Comment est-ce que j'ai l'habitude de faire une petite présentation de nos hôtes ? La grosse majorité des photographies que nous employons en ces murs pour nos catalogues d'expositions, pour les mises en ligne de nos manuscrits ou les envois aux chercheurs du monde entier. Et en mettant au point cette conférence, je me suis rendu compte à quel point cette photothèque extraordinaire était intéressante pour nous et la qualité des images en question, et que vous allez pouvoir admirer ce soir au fur et à mesure de notre progression. Donc elle est présente ce soir puisqu'elle assume en plus le tournage de toutes les conférences que vous allez pouvoir retrouver bientôt sur notre chaîne YouTube. Donc je vous demande d'applaudir Naomi Wenger pour tout le travail exceptionnel qu'elle fait à la fondation. Elle n'était pas au courant, alors elle est toute rouge maintenant, mais c'était je crois mérité. Donc commençons. Commençons ce voyage en polyglossie par un rappel d'ordre général qui vous expliquera pourquoi j'ai décidé d'aborder ce soir les rivages de cette terre imaginaire. Conçue comme une matérialisation du concept de Weltliteratur, l'ambitieuse bibliothèque voulue par Martin Bonnemer à partir de 1915 visait à réunir les plus importants textes composés depuis l'invention de l'écriture. Elle était donc nécessairement polyglotte. Polyglotte. Le bibliophile zuriquois avait lui-même baigné dès l'enfance dans une pluralité de langues pour des raisons de son statut social, mais également en raison des particularités du pays dans lequel cohabitaient au moment de sa naissance déjà trois langues nationales en attendant que le romanche se rajoute en 1938. Dans son œuvre de bibliophile, il ne se contenta donc pas de rassembler ces œuvres immortelles que nous présentons dans les vitrines dans leur langue d'origine, mais également dans leurs innombrables traductions. Comment mieux témoigner en effet de la valeur et de la portée universelle de ces textes ? L'existence de ces innombrables, de ces nombreuses translations prouvait en effet l'intérêt porté à ces textes fondamentaux par bien d'autres cultures, à bien d'autres époques que celles qui les virent naître. « Homo sum, humani nihil, ame alienium puto » écrivait Terence. « Je suis homme et j'estime que rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » Eh bien, de la même manière, ces textes de la Weltliteratur, de la littérature universelle, s'adressent bien à toute l'humanité et ils ont donc vocation à s'exprimer dans tous les idiomes. Homer, la Bible, Dante, Shakespeare, Goethe, les cinq piliers qui avaient été réunis par Martin Bonnemer, qui formaient la structure principale initiale de la Bibliothèque à Bodmeriana, ont donc connu des cohortes de traductions déclinant, arrangeant, interprétant depuis des siècles leurs textes originels. Temple du livre, où les cultures se côtoient et s'interpénètrent par ricochets intertextuels et linguistiques, la collection conservée aux portes de Genève en est donc venue à concentrer sur ces rayons plus de 120 langues, en somme, une sorte de babel bibliophilique qui nous a conduit à mettre au point l'exposition actuellement à l'affiche. C'est plus joyeux quand même que la gravure de Gustave Doré que vous avez ici et qui nous montre la babel biblique. Parmi ces volumes, certains se distinguent tout particulièrement par leur emploi simultané et souvent virtuose de plusieurs langues sur les mêmes pages. Car le polyglottisme, bien entendu, n'est pas forcément oral, il peut être aussi livresque, occasionnant des ouvrages souvent surprenants, admirables, qui comptent parfois parmi les plus grands joyaux typographiques jamais sortis des presses, présentant donc de 2 à plus de 150 langues dans la sélection que je vais vous présenter ce soir, souvent déclinées dans les polices de caractère les plus exotiques. Mais chose curieuse, et j'avoue l'avoir découvert pendant mes recherches, il ne semble pas encore exister une grande histoire du livre polyglotte, pas plus d'ailleurs qu'une véritable littérature critique sur le sujet, qui par ailleurs est fort vaste, comme vous vous en doutez. Sans pouvoir livrer dans cet espace qu'est une conférence, une histoire encore à écrire du livre polyglotte, je vous invite donc à un simple voyage, à un parcours, à travers quelques exemples marquants, principalement choisis dans nos collections. Vous le verrez effectivement quand ce sont des emprunts faits à l'extérieur, j'ai fait une petite mention sur les clichés qui défileront derniers mois. En effet, Martin Bodmer, en un demi-siècle de collection, a porté une intention toute particulière à ces volumes babéliques, en réunissant un nombre conséquent des plus célèbres éditions polyglottes anciennes, publiées du XVe siècle au début du XIXe siècle, de la Bible d'Alcala aux travaux de Bodoni. Cette période, donc, entre la fin du XVe siècle et le début du XIXe, fut à la fois le moment fondateur et l'âge d'or de ce type d'ouvrage, et nous allons nous interroger successivement sur les raisons mêmes qui ont mené à cette émergence et à cet engouement pour les ouvrages polyglottes. Pourquoi vouloir confronter deux ou plusieurs langues sur les pages d'un livre imprimé, un exercice typographique et éditorial complexe ? Eh bien, en parcourant les rayons de notre fond, et à travers quelques exemples choisis, je vais vous montrer donc quatre axes de réponse. Tout d'abord, l'étude, l'étude des textes saints et des lettres profanes, l'enseignement et la pédagogie, les marques de pouvoir et les politiques de prestige, et enfin, la création littéraire. Mais commençons par le commencement, autrement dit, « in principio erat werbum » ou plutôt « werbi » pourrait-on dire, puisqu'il s'agit de plusieurs langues. Comme le programe, le début de l'Évangile selon saint Jean, au début était le verbe et les langues, pourrait-on dire. Commençons donc par examiner les origines de ce polyglottisme écrit, qui est presque aussi ancien que l'écriture. Nombreux ont été les pays, depuis la plus haute antiquité, à se voir confrontés au multilinguisme, que ce soit dans leurs pratiques culturelles, commerciales ou politiques. La Rome des Césars, par exemple, ce vaste choudreau bouillonnant où se fréquentaient tous les peuples et toutes les langues de ce vaste empire, voyait ces élites pratiquer davantage le grec que le latin. Plus frappant encore est l'exemple de l'Égypte, hélénistique, qui nous a sans doute conservé le plus célèbre des textes polyglottes, de nature d'ailleurs purement administrative, la pierre de Rosette, qui est un décret du pharaon Ptolémée V, gravé sur une stèle de diorite, en égyptien hiéroglyphique, que vous voyez en haut, en égyptien démotique, la version cursive, et en bon grec ancien, à la fin. Alors, ces pratiques administratives polyglottes sont arrivées jusqu'à nous et vous voyez une descendance moderne de cette stèle bien connue que vous connaissez sans doute dans votre quotidien. Voilà, n'est-ce pas ? C'est un en-tête qu'on a tous croisé un jour ou l'autre. Concernant les livres à proprement parler, eh bien, on s'accorde, en général, à faire remonter au IIIe siècle de notre ère la première grande œuvre polyglotte avec les travaux d'un père de l'Église, Origen, qui mourut aux environs de 253 après Jésus-Christ. Alors que le texte biblique circulait alors dans tout le bassin méditerranéen, dans des versions parfois très différentes, le besoin de stabiliser les Écritures saintes se faisait de plus en plus sentir. Et pour cela, il s'imposait de revenir aux sources hébraïques et de confronter ces textes dans leurs différentes langues, alors en usage essentiellement l'hébreu et le grec. L'exégèse biblique était né. Considéré comme son père fondateur, Origen, un ascète, je dois dire, particulièrement sévère, entre nous soit dit, il n'y a pas d'enfant, on dit qu'il s'était châtré lui-même afin d'éviter la tentation de la chair. Eh bien, ce brave homme, ce saint homme, consacra son existence à l'étude de la Bible, tant à Alexandrie qu'à Césarée. Et composé vers 245, son œuvre la plus importante, les Exaples, qui en grec signifie sextuple, forme en quelque sorte la première édition polyglotte de la Bible, confrontant six versions différentes. Donc vous avez ici le texte consonantique hébreu, sa translittération grecque, la traduction en grec de la Septante, et quatre autres traductions grecques qui avaient circulé à travers le bassin méditerranéen durant l'Antiquité. Donc c'est vrai que vous avez ici un travail absolument extraordinaire, mais en dépit de son importance et de son emploi par saint Jérôme en personne lorsqu'il traduisit la Bible, le texte des Exaples, qui représentait, dit-on, plus de 6000 pages, avait fini par être perdu assez tôt. Il semble qu'une unique copie intégrale ait été, comment dire, mise au point, et on sait bien par nos problèmes de serveurs récents que c'est très mauvais d'avoir une seule copie intégrale, et elle se trouvait dans la bibliothèque des évêques de Césarée, et elle a été détruite lors de l'invasion musulmane de 638 à de notre ère. Différents fragments, et notamment concernant le livre 1 de la Genèse, ont survécu des copies partielles qui sont arrivées entre les mains d'humanistes de la Renaissance. Mais ces travaux pionniers et parcellaires ne furent surpassés qu'en 1713 par le moine bénédictin Bernard de Montfaucon, membre de l'érudite congrégation de Saint-Mort, qui livra la première édition originale du texte d'origine enfin ressuscité. Vous avez donc ici cette édition de 1714. L'Occident antique et médiéval ne fut bien entendu pas le seul espace culturel à recourir à la confrontation des langues. Ainsi, l'Orient, et donc le vaste empire arabo-musulman, voyait-il cohabiter assez souvent sur les pages de ces manuscrits, l'arabe, le persan, l'hébreu, le syriaque. Je ne prendrai que deux exemples rapidement, tout d'abord avec ce manuscrit présenté dans notre actuelle exposition permanente. Il s'agit du Pentateuch, donc les cinq grands textes sacrés du judaïsme, qui ont été ici regroupés et copiés à Naplouse, dans l'actuelle Cisjordanie, au milieu du XIIIe siècle. Il présente à la fois le texte hébreu canonique, mais également sa traduction en arabe, mais non pas écrite dans les caractères caractéristiques de cette langue, mais dans l'alphabet samaritain que vous avez ici, qui est dérivé des lettres hébraïques et qui est pratiqué donc par cette branche du judaïsme extrêmement observante. Il sont encore 700 dans le monde à l'heure actuelle. Édifiant exemple de la coexistence des religions et des cultures en Terre sainte, peu après les croisades, que ce manuscrit donc provenant de Cisjordanie. Du côté musulman, maintenant, existaient les mêmes besoins. Et c'est ce que montre notre exemple des sentences du calife Ali ibn Abi Talib, copiées en la ville ouzbeque de Bukhara, en 1559, par un de certains Jalal ibn Muhammad. Que voit-on sur ces pages ? Eh bien, nous voyons effectivement les propos, les maximes morales du calife Ali, qui était l'un des beaux-fils de Mohammed, du prophète, être recopiés et ensuite traduits en accompagnement, en farci, chacune de ces traductions donc étant en dessous de l'original arabe. Donc, c'est un manuscrit qui n'a, je crois, pas ou peu été montré dans nos vitrines, mais c'est un manuscrit absolument extraordinaire par sa calligraphie. Après ce préambule, abordons donc le premier point dont je vous parlais tout à l'heure, autrement dit, l'usage des livres polyglottes pour l'étude et notamment l'étude des textes sacrés puisque nous l'avons vu, c'est par origine que le polyglottisme a fait son entrée dans les pratiques courantes de l'exégèse biblique. L'apparition des livres imprimés polyglottes était conditionnée par une maîtrise qui devait être parfaite de l'art typographique et donc par la création même de certaines polices jusqu'alors inexistantes. Rappelons que la première police grecque fit son apparition en 1471, nous sommes à peu près une vingtaine d'années après l'apparition même de l'art typographique, avec le livre de grammaire appelé Erotoma de Manuel Chrysoloras imprimé en Italie. L'arabe dut attendre 1486 et encore, ne s'agissait-il que de quelques caractères imprimés à partir de gravures sur bois dans le récit de voyage en Terre Sainte du chanoine Bernard von Breidenbach que vous pouvez admirer dans notre exposition permanente. Il livra, au terme de son voyage, ce récit qu'il accompagna pour la première fois imprimé d'un alphabet consonantique arabe et de l'alphabet hébreu qui gagnait lui aussi l'une de ses toutes premières impressions. Cette période de la Renaissance a été marquée par une nouvelle phase de reconquête et d'étude des textes saints qui passa par la redécouverte des versions primitives en hébreu et en grec des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors, conjugué avec les capacités nouvelles de l'imprimerie, cet intérêt déboucha naturellement et assez rapidement sur des productions polyglottes. C'est dans le courant des années 1510 exactement que plusieurs projets furent entrepris, le premier à sortir des presses étant le psautier de 1516 reconnu comme étant le tout premier ouvrage polyglotte en tout cas de grande importance. Imprimé à Gênes et dédié au pape Léon X, l'ouvrage présentait le texte à la fois en hébreu en latin traduit de l'hébreu en latin dans la traduction de Saint-Jérôme autrement dit la Vulgate en grec en arabe en chaldéen en latin traduit du chaldéen et enfin sous forme de glose ce qui donne effectivement une occupation de la page relativement dense mais extraordinairement équilibrée pour autant dans ce qui est en fait ici un essai. L'artisan de cette édition était un moine dominicain polyglotte bien entendu le génois Augustino Pantaleone Giustiniani qui fut le premier professeur d'arabe et d'hébreu en Sorbonne où il avait été invité par le roi François Ier. Au frais de l'auteur le livre fut tiré à 2000 exemplaires plus 50 de tirage de tête si vous voulez directement imprimés sur parchemin et qui étaient destinés aux souverains certes chrétiens d'Europe mais également païens d'Asie dans un but évidemment de diffusion de ce texte importantissime de la tradition judéo-chrétienne. Mais auprès du public normal il rencontra un total échec commercial les exemplaires en grande partie pourrirent dans un stock et cet échec découragea Giustiniani de poursuivre son grand projet la traduction enfin l'édition d'un Nouveau Testament polyglotte. Alors il n'y avait pas trop à regretter parce que ces années décidément fastes pour les études bibliques et les éditions multilingues allaient donner justement l'émergence de ces projets dans d'autres terres que l'Italie. Ce fut tout d'abord le célèbre Nouveau Testament qui vit le jour dans cette même année 1516 grâce à Erasme. L'humaniste flamand avait osé remettre sur le métier la traduction jadis donnée par Saint Jérôme et d'usage canonique dans l'Église catholique. Voici cet ouvrage fondamental voici cet œuf qu'aurait pondu Erasme et qu'allait couvée Luther. En revenant au texte primitif grec des évangiles l'humaniste proposait une traduction latine nouvelle et améliorée imprimée en regard de la version grecque afin que théologiens et humanistes puissent confronter utilement les deux versions. Inutile de dire que cela ne fut guère du goût de l'Église qui porta l'ouvrage au Gémoli. À la même époque exactement comme je vous disais qu'il y avait une sorte d'embouteillage temporel, ce projet d'éditer les Saintes Écritures dans leur ensemble en plusieurs langues fut porté cette fois-ci en Espagne. Vous voyez que la géographie du livre polyglotte est véritablement européenne. Italie, Flandre, Espagne cette fois-ci à l'université d'Alcala grâce aux soins d'une véritable équipe réunie sur le projet. À l'origine de ce chantier philologique et éditorial tout à fait historique se trouvait un prélat humaniste, le cardinal Francisco Jiménez de Cisneros qui était le fondateur de l'université d'Alcala de NRS. Il considérait comme nécessaire le retour aux sources hébraïques et grecques de la Bible et en dépit des théologiens conservateurs qui estimaient que les versions latines héritées du Moyen-Âge étaient finalement les seules recevables et les seuls orthodoxes et bien il rassembla donc comme je le disais un nombre important de manuscrits dans les trois principales langues bibliques et invita les meilleurs philologues d'Europe à venir les étudier. Le travail fut entrepris dès 1502 et il dura finalement au total 15 ans regroupant sous la direction de Diego Lopez des Zunica de brillants hélénistes ainsi que des érudits judéo-converts autrement dit effectivement ces juifs convertis que l'on trouvait en Espagne et qui étaient souvent de très fins philologues et connaisseurs des écritures. Le but n'était toutefois pas de remplacer la Vulgate de Saint-Jérôme ou même de la corriger ce qui évidemment aurait pu attirer une accusation d'hérésie comme Erasme se l'était attiré. Et donc comme le dit la préface du cardinal je cite sans rien changer aux leçons communément attestées par les manuscrits anciens les versions en hébreu et grec donc ne visent qu'à donner un éclairage supplémentaire mais je cite à nouveau en aucun cas supérieur à la version latine de Saint-Jérôme. Donc vous voyez que c'est un équilibre difficile à gérer. Alors cette doctrine se heurta dans certains cas à des cas particuliers ainsi le fameux passage Coma Ioaneum qui est un ajout apocryphe et sans doute tardif très tardif du 9e siècle peut-être à la première épître de Jean était évidemment absent de la tradition manuscrite grecque on ne la retrouvait pas dans les manuscrits médiévaux grecs mais était présente et validée par les versions latines médiévales occidentales. Alors donc non seulement on a maintenu ce passage dans la version de la vulgate de Jérôme mais on l'a également traduit et rajouté dans les versions grecques c'est vous dire effectivement à quel point la chose était vicieuse disons. Alors les évangiles furent achevés d'imprimer dès janvier 1514 et devaient être mis en même temps que mettre mis en circulation en même temps que l'Ancien Testament qui lui était toujours en chantier étant évidemment beaucoup plus difficile. C'est l'annonce finalement de la parution du Nouveau Testament d'Erasme qui provoquera la mise en commercialisation du Nouveau Testament d'Alcala pour finir l'Ancien Testament lui arrivera en juillet 1517 donc vous voyez je vous disais 15 ans de travail sortant donc des presses des Rano-Grillem des Brocares qui était vraiment un génie de la typographie et qui inventa pour l'occasion plusieurs fonds typographiques qui n'avaient jamais existé. Donc au total cette Bible extraordinaire vous voyez ici la première page de l'Ancien Testament dans l'exemplaire Bonne Mère qui a été aquarellée et rehaussée donc de couleurs et voici la présentation de ces pages la toute première édition de la Bible polyglotte la Bible d'Alcala qui vous présente donc l'hébreu le grec de la Septante la version latine de Saint Jérôme la translittération en chaldéen donc une sorte d'araméen et sa traduction latine. Alors chose intéressante vous voyez que Saint Jérôme a été mis non pas en troisième position comme le voudrait en fait la chronologie des choses mais encadré par l'hébreu et par le grec en fait Cisneros s'en explique dans sa préface en disant qu'ainsi le texte saint reconnu et abouti autrement dit la vulgate est présenté à ses lecteurs comme le Christ encadré des deux larrons mais il y a quand même tout un état d'esprit derrière cette Bible ne fut tirée qu'à quelques centaines d'exemplaires et très rapidement elle est devenue un livre rare conservé jalousement par ses propriétaires et un demi-siècle plus tard alors qu'était intervenu entre autres dans entre temps le séisme de la réforme le monde catholique cherchait justement à récupérer le contrôle des études bibliques par livre l'assaillir autrement dit l'ennemi protestant par livre lui répondre avait rimé ronçard et bien aux travaux philologiques des luthères des Zwingli des Mélanctons la contre-réforme devait opposer une nouvelle Bible polyglotte attendue que celle d'Alcala n'était plus en circulation ce projet nouveau fut soutenu par le roi Philippe II d'Espagne en personne et la proposition émana des universités d'Alcala et de Salamanque centres très réputés de l'exégèse biblique l'objectif était de fournir les textes saints non plus en quatre mais en cinq langues l'hébreu le grec le latin le syriac et le chaldéen en 1668 le théologien Benito Arias Montano fut chargé de diriger ce projet auprès d'un talentueux imprimeur qui avait été retenu pour l'occasion Christophe Plantin Christophe Plantin était un français originaire de Touraine mais implanté dans la ville d'Anvers ce grand typographe mais également humaniste était tout à fait l'homme de la situation il possédait déjà certaines des précieuses polices typographiques voulues et il avait déjà édité plusieurs bibles en hébreu en syriac en grec en latin en néerlandais et en français excusez du peu le travail philologique fut accompli par une équipe d'érudits venus de toute l'Europe catholique et la mise au point des textes fut surveillée comme je le disais par Montano qui signala parfois quelques passages à discrètement expurger l'apport de Plantin ne fut pas seulement celui d'un typographe il fut celui aussi d'un humaniste il avait vraiment ces deux casquettes comme la plupart des grands éditeurs de l'époque loin de se cantonner donc à son rôle d'imprimeur il a également mis au point un apparatus saccaire un appendice en trois tomes qui contenait en fait les dictionnaires les grammaires et tous les outils linguistiques qui avaient été mis au point par les différents collaborateurs du projet il y avait par exemple Nicolas Clémard qui avait mis au point un lexique une grammaire de grec spécifique au monde biblique André Macius avait mis au point une grammaire du syriac Guy Lefèvre de la Bauderie qui était interprète du roi Henri III avait mis au point un dictionnaire du caldéen donc c'est vrai que ce travail vous le voyez dépasse de beaucoup simplement si je puis dire l'édition du texte biblique mais rencontre d'un projet véritablement coordonné linguistique et philologique et c'est en 1572 donc après quatre années de travail seulement si je puis dire que Plantin acheva l'impression sur ces presses qui existent encore aujourd'hui vous les voyez ici dans leur état du 17ème siècle dans le musée Plantin-Moretus à Anvers et donc ce travail va aboutir à l'impression en huit volumes de la Biblia sacra hébraïkae caldéique graïque et latina selon une lettre de l'éditeur Plantin lui-même le tirage aurait été de 1200 exemplaires plus de nouveaux tirages de tête 13 exemplaires imprimés sur vélin et destinés au roi Philippe II qui était le commanditaire alors celui-ci d'ailleurs on entretient les petits cadeaux les petites amitiés avait offert l'ensemble de la collection c'est comme si vous offrez l'ensemble de la pléiade au pape Grégoire XIII une délicate attention certes mais qui n'appacha pas la Bible de Plantin pourtant faite sous le contrôle du très catholique roi d'Espagne d'être sévèrement critiquée à Rome car certains théologiens pontificaux reprochaient à l'équipe éditoriale d'avoir utilisé des auteurs réformés anathèmes dont Sébastien Minster et de ne pas avoir finalement assez défendu mordicus comme l'avait fait l'éminent cardinal Cisneros la Vulgate de Saint-Gérôme l'imprimature papale fut accordée seulement en 1579 donc vous voyez il y a eu 7 ans de latence où l'ouvrage était en fait sous le manteau et n'incluait pas le controversé Apparatus Saccher dont je vous parlais tout à l'heure donc tout ce travail philologique posait problème aux censeurs pontificaux voici le résultat donc de cette Bible de Plantin Bible polyglotte de Plantin dans laquelle vous voyez se présenter donc les 5 langues dont je parlais tout à l'heure latin grec hébreu syriaque et chaldéen c'est véritablement les deux grands monuments typographiques du XVIe siècle cette grande épopée éditoriale des Bibles multilingues culmina avec la Polyglotte de Londres 1655-1657 qui fut dirigée par l'orientaliste anglais Brian Walton ces imposants volumes in folio parvinrent à réunir et à entasser dans les colonnes de leurs pages pas moins de 9 langues cette fois-ci ou version dont voici un exemple tiré de l'exode donc vous voyez que là c'est de la compilation les polices sont obligés de réduire pour pouvoir stocker le maximum d'informations une sorte de zip en quelque sorte si vous voulez une zip du XVIIe siècle et plusieurs ouvrages vont découler de ce point culminant des Bibles polyglottes nous possédons par exemple à la fondation Martin Bonnemer datant de 1702 exactement cette Palaeastra Linguarum Orientalum de l'allemand Georges Otto qui était centré uniquement sur les 4 premiers chapitres de la Genèse le texte était donné dans 7 langues différentes utilisant pas moins de 5 systèmes d'écriture le latin l'hébreu le samaritain le syriac l'arabe le guèse et le persan donc en voici quelques exemples régalez-vous de cette typographie extraordinaire voici par exemple le samaritain dont je vous parlais tout à l'heure confronté au texte original hébreu donc le samaritain est dans la colonne de gauche ici la version syriac qui est en fait une manifestation dialectale de l'araméen qu'on dit être la langue du Christ lui-même et qui est confrontée ici à la version latine cum versione latina la version arabe sur la page de droite la version anglaise autrement dit en éthiopien paraphrasis éthiopica avec ses caractères extraordinaires donc voilà effectivement ce que le 18ème apporta en point culminant de cet intérêt pour le texte biblique c'est également au 18ème que n'acquirent les études orientalistes et notamment les études coraniques en voici un exemple emprunté à la bibliothèque universitaire de Genève le De Religionné Mohamedica du savant protestant Adrian Reyland nous sommes ici avec l'édition originale de 1705 et ce texte est véritablement considéré comme le fondement de l'islamologie moderne foin de notion polémique il s'agit ici de livrer au public européen dans leur version arabe d'origine et en traduction les principaux textes de la théologie musulmane ou du moins en lien avec la vie du prophète donc voyez ici effectivement le début d'un de ces récits de la vie du prophète qui sont présentés à la fois en arabe et en traduction latine afin que les érudits européens puissent y avoir accès abordons maintenant les temps modernes et principalement le 19ème siècle durant lesquels les mouvements missionnaires catholiques comme protestants d'ailleurs ont diffusé les textes bibliques et en premier lieu les évangiles à travers toutes les planètes accompagnant les entreprises coloniales des états européens en Afrique ou en Asie alors parmi ces acteurs de terrain souvent implantés durablement dans des populations auto-tochtones aux langues encore ignorées il était indispensable de disposer d'outils pour ces missions évangéliques et c'est ainsi que n'acquire des versions bilingues des évangiles et principalement souvent de l'évangile de Matthieu c'est le cas avec cette petite plaquette qui est présentée dans l'exposition temporaire actuelle qui nous montre donc une traduction des sept premiers chapitres de l'évangile de Matthieu en Sosso c'est une impression londonienne réalisée en 1816 mais qui est en fait due à un pasteur luthérien John Geoffrey Willem qui était originaire de Strasbourg ça fait quand même un sacré melting pot tout ça bon il s'était installé donc chez les Sosso de Guinée en 1811 et cinq ans plus tard il livra ce petit opuscule qui présentait donc à la fois la version anglaise du texte évangélique et à côté la traduction en Sosso vous en avez une vue ici plus nette ce petit ouvrage n'a l'air de rien mais il constitue en fait la première impression d'une langue subsaharienne africaine entre parenthèses le Sosso est aujourd'hui une des trois langues officielles de Guinée elle est parlée par 4 millions de personnes et bien ce cas de figure va se reproduire à travers tout le 19ème siècle et beaucoup de langues africaines ou de l'Asie du Sud-Est vont connaître leur première matérialisation imprimée par effectivement une traduction bilingue ou autre des textes bibliques passons à présent après les textes sacrés aux lettres profanes dans ce domaine les études bibliques n'ont pas été en effet le seul champ de la connaissance à faire appel aux impressions polyglottes et parmi les ouvrages les plus indispensables au travail des humanistes figurent en bonne place les premiers dictionnaires qu'ils soient bilingues ou plurilingues à cet égard une famille a dominé disons ce monde de l'édition érudite au 16ème siècle il s'agit des imprimeurs étienne d'abord actifs à Paris puis à Genève enfin simultanément une véritable dynastie d'érudits qui ont mis au point un grand nombre de dictionnaires indispensables ça a été le cas par exemple du dictionnaire latin français imprimé par le chef de la famille Robert-Étienne le grand Robert-Étienne qui multiplia en fait les éditions bilingues polyglottes que ça soit français grec français latin son fils Henri II poursuivit le travail de son père et lui mis au point un dictionnaire greco-latin le grand Thésaurus Greco-Lingui qui parut en 1572 et dont nous possédons figurez-vous l'exemplaire même de l'auteur annoté copieusement par lui tout au long de sa vie dans les pages après les marches sont remplies c'est un document qui n'a pas encore été étudié qui va l'être sous peu nous avons reçu une chercheuse et figurez-vous qu'en fait ces prises de notes qui se sont étalées jusqu'à la fin de la vie d'Henri Etienne en 1598 visait à une réédition de ce grand dictionnaire en six volumes sauf que la première tentative l'avait laissé sur la paille et qu'il n'a jamais pu poursuivre effectivement le travail vers une deuxième édition à noter effectivement que les éditions polyglottes sont très gourmandes en argent tous ceux qui s'y sont lancés à compte d'auteurs en général n'ont pas fait une deuxième tentative donc ce sont des one shot en quelque sorte si vous voulez dès la renaissance les auteurs classiques gréco-latins ont occasionné des éditions polyglottes et dans certains cas notamment au XVIe siècle il s'agissait de faciliter l'accès aux auteurs grecs en donnant une version latine en regard alors voici par exemple un cas de figure ce sont les comédies de Ménandre ou plus exactement ce qu'on savait des comédies de Ménandre au XVIe siècle c'est une édition qui a été donnée par Morel à Paris en 1553 et nous voyons donc ici ces membres d'Igecta qui ont été sauvés par des anthologies byzantines ou d'autres sources qui étaient tout ce qu'on connaissait de Ménandre avant la découverte des papyries Bonnemer à la fin des années 50 et vous voyez qu'effectivement afin de favoriser l'accès aux textes grecs on a en regard la version latine qui a été mise écoutez c'est une sorte de préfiguration grosso modo de l'actuelle collection budée d'une certaine manière aux éditions des belles lettres et ce mode de fonctionnement va culminer en fait au XIXe siècle au lendemain des guerres napoléoniennes à une époque où l'Europe pacifiée s'enthousiasme en fait pour cette mise pour ce genre de pratiques voici par exemple imprimé à Florence en 1837 une édition d'Homère présentant le texte de l'Iliade en huit langues grec ancien latin en prose latin en vert italien allemand français espagnol alors ça tient dans un ouvrage quand même de grande importance c'est pas un livre de poche vous imaginez bien mais effectivement ça permettait d'entrer dans ces textes et de jongler avec les langues anciennes ou modernes le champion de toute catégorie des éditions polyglottes de l'époque était français toutefois et médecin de profession membre de l'académie royale de médecine le lyonnais Jean-Baptiste Montfalcon 1792-1874 était un érudit polyglotte qui avait traduit ou qui écrivait des études médicales vers ou de plusieurs idiomes espagnol anglais allemand ça lui était totalement indifférent ce goût pour les langues l'amena je cite à élever aux langues grecques et latines l'un des plus beaux monuments qui leur ont été érigés c'est en 1834 qu'il a mis au point une traduction nouvelle des œuvres d'Horace et il décida de la publier en lui joignant cinq autres versions dans les principales langues européennes modernes le succès vint notamment parce que le roi Louis-Philippe avait souscrit l'exemplaire et incita à Montfalcon a créé une sorte de collection polyglotte d'auteurs et de textes classiques comprenant les hôtes d'Anacréon en 1835 sept langues et ses œuvres complètes de Virgile en 1838 le volume déclinait les poèmes de l'auteur latin en cinq autres langues que le latin empruntant les textes des traductions alors les plus en vue par exemple les vers de Tissot pour les bucoliques ou du fameux abbé de Lille pour les géorgiques et les néides les versions limées de Guzman de Velasco pour l'espagnol d'Anibal Carro pour l'italien ou du célèbre Vos pour l'allemand voici pour les auteurs classiques et à la même époque naissait l'archéologie moderne dont le premier défi fut de déchiffrer ces langues tombées dans l'oubli les premières tentatives remontaient souvent au XVIIe siècle et vous voyez ici le jeune noble Pietro de la Vallée imprimé pour la première fois des caractères cunéiformes qu'il avait relevé dans ses voyages sur les sites de Babylone ou de Persepolis vous envoyez une illustration assez sommaire sur ce portique ici c'est la toute première fois qu'on prenait conscience de l'existence de ce système d'écriture et de cette langue disparue et c'est à partir seulement des années 1830 qu'on a vraiment commencé à les déchiffrer avec plus ou moins de bonheur voici un exemple chez Gobineau dans les années 1860 du côté égyptien et bien c'est évidemment Champollion qui après les essais un peu aventureux d'Athanasius Kircher au XVIIe siècle va publier en 1822 sa célèbre lettre à Monsieur Dacier qui va s'accompagner évidemment de planches présentant les différentes façons que l'égyptien antique avait de s'écrire notamment les fameux cartouches royaux d'origine grecque qui lui permirent de faire les premiers déchiffrements de la pierre de Rosette Ptolémée Cléopâtre et autres noms bien connus voici Champollion donc polyglotte français égyptien mais comment mieux enseigner et apprendre les langues qu'en les confrontant certains textes destinés à l'éducation des enfants ont ainsi connu dans ce but d'innombrable déclinaison l'un des plus anciens et sans doute chez nous en tout cas la première édition des fables d'Ésope parue à Milan en 1478 l'éditeur de cet ouvrage l'un des tout premiers à présenter du grec imprimé c'est le troisième seulement à présenter du grec se nommait Bonius Acursius c'était un humaniste originaire de Pise dans la dernière partie de l'ouvrage il livrait une collection de 61 fables du corpus ésopien à la fois en grec et en latin de manière juxtalinéaire et le colophon donc le texte de fin d'ouvrage mentionnait de manière explicite le but recherché par cette édition juxtalinéaire je cite donc le texte qui se trouve ici Bonius Acursius de Pise il ne recherche pas pour ce travail la gratitude des hommes doctes mais celle des hommes rudes autrement dit non lettrés et des enfants ac puerorum ils ne font donc pas s'étonner si cette édition a servi pour les précepteurs pour les enseignants et également de modèle pour établir l'ésop des Médicis un magnifique manuscrit calligraphié et enluminé dans les années 1480 pour le fils de Laurent le magnifique donc vous voyez qu'effectivement même dans les hautes sphères on utilisait cette technique du bilinguisme certains livres pour enfants pédagogiques ont connu de grandes carrières c'est le cas par exemple des quatrins moraux du sieur de Pibra qui était un magistrat et un poète français du milieu du 16ème donc ceux qui font en général mes délices et donc ces quatrins parus dans les années 1570 ont ensuite été appris par le petit Louis XIII qui promettait à son papa Henri IV je dirais mes quatrins ou par la future madame de Maintenon qui quand on l'envoyait garder les dindons étant petite prenait je cite un petit panier où était notre déjeuner avec le petit livre des quatrins de Pibra dont on nous donnait quelques pages à apprendre par jour même Molière était passé à ces sauces là et va s'en moquer d'ailleurs considérablement parce qu'il devait avoir des mauvais souvenirs en fait de ce genre d'apprentissage donc cette réception va occasionner une foule de traductions entre le 17ème et le 19ème siècle ce petit livre va être tourné en latin 15 fois en anglais en italien en allemand en turc en arabe et en persan souvent dans des éditions bilingues puisque on pouvait ainsi apprendre le français pour les petits français c'est l'inverse on va voir apparaître des traductions de ces quatrins français en distique latin telle cette édition faite par Nicolas Arbet en 1666 alors vous voyez que le texte français les quatrins sont traduits dans le latin qui est une langue évidemment beaucoup plus courte sous la forme de deux vers seulement ces fameux distiques dans l'exemplaire en question une main a même rajouté à l'encre les comment dire les les signes diacritiques les macrons voilà pardon les macrons et les brèves qui signalaient la valeur des syllabes un exercice tout à fait typique justement de l'apprentissage du latin alors pour l'anecdote mentionnons enfin que ce recueil a même fait l'objet d'un genre de traduction particulier j'ai pas pu en parler dans notre livre catalogue mais qui est assez intéressant voici les quatrins sont devenus en 1687 des sisins parce qu'en fait la langue du 16e siècle avait déjà en un siècle à peu près tellement passé de mode que comme le dit le texte voyez avec des annotations à la manière dont on parle aujourd'hui avec des annotations qui expliquent les endroits les plus difficiles pour l'instruction des enfants donc il avait fallu convertir en fait le français devenu archaïque du 16e siècle en le traduisant effectivement dans des sisins dans une forme plus développée ce qui est un cas de figure assez intéressant de traduction au sein de la même langue à l'autre bout de l'Europe le père fondateur de la pédagogie moderne s'appelait Yann Amos Comesky c'était un grammairien morave plus connu sous le nom latin de Comenius Comenius s'atterra à ça de près à l'apprentissage des langues et mis au point tout au long de sa vie des ouvrages polyglottes qui étaient destinés aux enfants publié en 1631 sa Yannua Lingeria Resserata la porte des langues déverrouillées était un vocabulaire et un guide de conversation qui comprenait à peu près 800 mots 1000 phrases divisé en 100 chapitres thématiques et la réception de cet ouvrage fut absolument époustouflante je cite une lettre de Comenius je ne pouvais pas imaginer que ce livre pour enfants recevrait une telle approbation universelle du monde lettré cela m'a été prouvé par le nombre de personnes me souhaitant chaleureusement le succès de mon livre et par le nombre des traductions en langues étrangères ainsi non seulement le livre a été traduit dans 12 langues européennes que j'ai vu moi-même latin grec bohémien polomnet allemand suédois hollandais anglais français espagnol italien et hongrois mais également en langues orientales arabes turques persans et même en mongoles qui est compris dans toutes les indes orientales Comenius était persuadé que l'enseignant devait éveiller l'intérêt de l'élève notamment par l'emploi des images et il perfectionna encore le concept de son livre initial en publiant en 1658 son Norbis Sensualium Pictus Quadrilinguis qui était un ouvrage de 100 chapitres thématiques illustré qui présentait les principaux mots d'usage en latin en allemand en français et en italien à partir de cette édition de 1666 alors on y trouvait des notions sociales par exemple ici le mariage des notions religieuses religion chrétienne religion musulmane etc des notions géographiques par exemple ici très symbolique l'Europe déclinée donc dans toutes les langues que je viens de vous décrire avec les continents les pays etc et également technique avec un clin d'oeil ici au monde du livre d'Asbourg qui liber en liber en latin qui donc décline voilà la reliure les pages etc pédagogue révolutionnaire qui affirmait je cite que tout doit être enseigné à tout le monde sans distinction de richesse de religion ou de sexe Comenius était persuadé que donc l'enseignant se devait d'éveiller l'intérêt de l'élève l'ambition de ce livre était donc d'enseigner le latin et les grandes langues vivantes européennes par l'association de mots et d'images cet ouvrage véritablement précurseur a connu une très longue carrière éditoriale et peut à juste titre être encore considéré comme l'ancêtre des techniques audiovisuelles modernes de l'anciennement scolaire des langues les enfants oui je vois mes anciens professeurs qui sont dans la salle et qui se disent voilà vous avez effectivement l'ancêtre de votre profession les enfants toutefois n'étaient pas les seuls destinataires de ces livres d'apprentissage linguistique dans le courant du 17ème siècle ce sont des guides de conversation polyglotte à destination du public adulte qui se mirent à fleurir et certains devinrent carrément des classiques et connurent d'impressionnantes carrières étant rééditées sans cesse et améliorées jusqu'au 19ème siècle c'est à dire deux siècles d'usage imaginez effectivement un Becherel dans deux siècles où il sera exactement je ne sais pas mais disons que voyez qu'effectivement il y a ce mode où l'anglais pour les nuls que sais-je ce fut notamment le cas de ce livre le maître italien ou nouvelle méthode pour apprendre facilement la langue italienne ici dans une édition ultérieure de 1792 ce livre d'ailleurs provient en fait d'un homme assez extraordinaire qui s'appelait Giovanni Venneroni et qui en fait de son véritable nom s'appelait Jean Vigneron c'était un champenois originaire de Verdun qui avait une certaine aisance dans les langues et notamment dans l'italien et il est venu s'installer à Paris comme professeur d'italien et pour asseoir sa réputation il a décidé de se faire passer pour un florentin de choisir le pseudonyme de Giovanni Venneroni qui est un peu une adaptation de son propre nom et il poussait le vice dit-on jusqu'à parler français avec l'accent italien ce qui était effectivement sans doute assez difficile sa clientèle a explosé il est devenu vers 1680 secrétaires interprètes du roi Louis XIV quand même et on a pu écrire à juste titre qu'il comptait parmi les auteurs ayant le plus fait pour répandre le goût de la littérature italienne en France ce livre fut édité pour la première fois en 1678 et continuellement augmenté durant la vie de l'auteur puis par des successeurs il a été en usage dans l'Europe entière décliné dans je ne sais combien de langues et en France on le réimprimera jusqu'en 1830 donc vous voyez ici effectivement un choix que j'ai fait deux situations qui sont les plus courantes finalement parler du temps et parler à une femme voilà c'est quand même évidemment à partir de là vous avez ou les voilà disons que vous avez les bases avec ça disons que vous pouvez survivre passons maintenant aux marques de pouvoir et aux politiques de prestige comme vous avez pu vous en rendre compte le livre Polyglotte est un ouvrage éditorialement difficile surtout compte tenu des moyens de l'époque aussi figurait-il parmi les ouvrages les plus chers les plus recherchés et donc susceptibles d'intéresser les puissants pour être mis au service de leur politique l'un des meilleurs exemples de cet usage nous vient d'Italie et plus précisément de Parme sous la direction du génial typographe Gian Battista Bodoni que vous avez ici représenté entre 1768 et 1813 l'imprimerie ducale puis royale de Parme va produire certains des plus beaux livres plurilingues de l'époque une initiative qui en fait venait autant de Bodoni que du premier ministre du duc Ferdinand Ier qui s'appelait Guillaume du Thillot et qui souhaitait rivaliser ainsi avec les grandes imprimeries royales de Paris de Madrid ou de Vienne le coup d'essai polyglotte de Bodoni produisit dès 1775 un chef-d'oeuvre pour célébrer les noces récentes du prince Charles-Emmanuel de Savoie le futur duc Charles-Emmanuel IV avec une sœur de Louis XVI là vous avez le couple d'amoureux l'un qui est très maigre et l'autre qui est un peu oui bon c'est comme ça ce volume donc un volume richement illustré qu'on a intitulé les Epitalamia Exoticis Linguis Redita sorti des presses de Parme cet imposant livre in folio déclinait des poèmes de félicitations aux époux dans les langues et dans les alphabets les plus inusités du guèse au géorgien en passant par l'étrusque entre parenthèses je me suis toujours demandé alors que l'étrusque à l'heure actuelle est une langue quasiment indéchiffrée comment on avait pu traduire quelque chose en étrusque à l'époque ça n'a pas posé problème à Bodoni qui a été à plusieurs reprises amené à pratiquer cet alphabet et cette langue donc pour moi ça demeure un mystère je n'ai pas trouvé d'explication je suis preneur si quelqu'un dans la salle en a une après cet essai brillant Bodoni poursuivit cet effort et dessina grava des nouvelles polices tout au long de sa vie plus exotiques les unes que les autres et souvent pour la toute première fois au monde son art culmina avec l'Oratio Dominica en 1806 c'était une commande du pape Pissette donc vous voyez effectivement de nouveau impuissant l'ouvrage fut dédié à Eugène de Boarnet qui était le fils adoptif de Napoléon et vice-roi d'Italie à cette époque et bien ce grand volume in folio présente pas moins de 155 traductions de la plus célèbre prière chrétienne le Notre Père déclinée dans 215 polices typographiques différentes je vous ai fait une petite sélection ici on commence gentiment avec du russe du moscovite vous avez ensuite toujours classique du mongol en translittération et du chinois puis un peu plus exotique du tibétain du copte puis là on va passer franchement dans l'exotique pur donc là vous avez du mochica évidemment dialecte bien connu des indiens mochica du Mexique ici du phénicien sur la page de gauche là nous avons la langue de Palmyre le palmyrien Petra etc grande civilisation écrasée par Rome et ici de nouveau l'étrusque décidément je vous disais il était multi-récidiviste vous voyez que effectivement ce genre de publication par ailleurs diffusée dans des reliures de prestige ça cette revue cette reliure me fait fondre moi personnellement surtout éclairée par Naomi comme ça c'est vraiment extraordinaire donc ces politiques de prestige de nombreuses courses européennes s'entarguaient et voulaient donc faire disons des marques de ce type typographiquement la même volonté se retrouve dans les brumes nordiques où le philologue Johan Frédéric Perixfult translator antiquitatum de l'Antiquities Collegium de Stockholm pardonnez-moi mon suédois avait la charge d'exhumer et d'éditer le patrimoine littéraire oublié de son pays afin précisément de nourrir la fierté patriotique naissante l'ars la classique von Svenska médiévale autrement dit l'ancêtre du suédois moderne s'écrivait en rune aussi le savant dut-il proposer la première édition de ce soli locum dei parae vergui nis corellum circa passionem dominis donc un texte chrétien le seul manuscrit suédois runique connu dans une quadruple version vous avez donc ici l'original runique directement copié quasiment en facsimilé sur le manuscrit d'époque à côté vous avez sa transcription direct mais en caractère latin gothique en dessous vous avez la traduction suédoise moderne et enfin l'inévitable traduction latine qui permettait de franchir évidemment les frontières du pays pour parler à tous les milieux les traits européens ne croyez pas toutefois que le polyglottisme a été un outil servile de propagande politique il pouvait également être utilisé en une redoutable arme de communication et de contre-pouvoir ainsi en 1679 après une période d'accalmie la querelle de longue date entre le roi soleil et le mouvement janséniste ressurgit en France poussant les principaux acteurs français du jansénisme à l'exil principalement aux Pays-Bas et c'est dans ce contexte que ressortent sous une forme inédite les fameuses lettres provinciales de Pascal vibrantes défenses des adeptes de Jean Séniou c'est qui remontait déjà après de 20 ans à plus de 20 ans antérieurement comme la polémique était réactivée comme elle prenait une dimension continentale un éditeur bruxellois Eugène-Henri Frix décida en 1684 d'augmenter l'audience du pamphlet français de Blaise Pascal son édition était donc en quatre langues associant aux textes français d'origine les traductions en latin en espagnol et en italien les cibles étaient claires frapper les monarchies catholiques de l'Europe du Sud France Italie Espagne tout en satisfaisant le public lettré du monde protestant grâce à la version latine vous en avez ici la belle affirmation c'est vraiment un brûlot polyglotte qui est envoyé à la face des puissants d'Europe terminons ce parcours par Babel en littérature nous avons surtout fréquenté des auteurs néo-classiques enfin classiques antiques des textes sacrés certes mais pas encore finalement les littératures modernes alors rassurez-vous quand je dis moderne je commence au 15ème seulement ça va et bien pourtant elles ont été gourmandes de polyglottisme l'un des exemples que j'ai décidé de choisir c'est celui de l'hypneurotomachia polyphili ou songe de polyphile paru chez Alde Manus à Venise en 1499 et qui est célébré à juste titre comme étant l'un des plus beaux livres illustrés du 15ème siècle avec ses 172 bois gravés ce roman très mystérieux était rempli d'allusions de symboles de référence à l'antique ou à l'ésotérique néo-platonicienne destiné véritablement aux humanistes les plus érudits le texte lui-même relevait d'un genre qu'on appelle le macaronisme et qui mélangeait l'italien dialectal et le latin vous voyez déjà qu'on est sur cette pratique du multilinguisme mais des alphablets encore plus rares furent convoqués et parfois pour la première fois ou quasiment le grec l'hébreu l'arabe sont présents dans les pages du songe de Polyphile et vous pouvez en voir une manifestation très belle sur ce bois gravé qui présente certaines des portes qui doivent être empruntées par le personnage principal la gloire de Dieu la mère amour ou la gloire du monde et donc ces thèmes sont déclinés dans différents idiomes étaient également convoqués de prétendus hiéroglyphes égyptiens que l'auteur essayait de déchiffrer à la manière d'un rébut évidemment en se plantant lamentablement mais ça donne des plaisantes traductions d'inscriptions tirées de véritables obélisques ramenés à l'époque et installés précisément à Rome et que toute l'Europe humaniste se précipitait pour voir vous en avez ici une représentation alors je vous laisse constater qu'effectivement l'artiste a laissé libre cours à son imagination mais que vous avez voilà ici les différentes inscriptions traduites en hébreu en grec et en latin avec cet usage du macaronisme et donc de ce mélange plaisant d'italien et de latin vous en avez une autre illustration ici voilà donc là on a vraiment l'impression d'être devant un rébut pour enfant avec la traduction latine en dessous en réalité non non c'est tout à fait sérieux mais c'est ainsi qu'un humaniste du 15e siècle se représentait les hiéroglyphes égyptiens ce goût pour l'orient et sa littérature même plus récente se manifesta en Europe à partir du 17e 18e siècle les grands textes de la poésie persane atteignirent l'Europe durant le grand siècle et l'un des premiers fut le fameux Goulistan ou jardin des roses écrit par Saadi le prince des poètes persans en 1259 la première traduction de ce texte toutes langues confondues fut donnée en 1634 par un orientaliste français André Durier qui était par ailleurs l'auteur de la première traduction française du Coran mais il ne s'agissait que d'une version encore très partielle du poème du texte persan original de Saadi et en fait on peut considérer cette édition qui est derrière moi comme étant la première complète elle a été donnée en 1651 à Amsterdam par George Gant et elle présentait comme vous pouvez le voir l'original persan imprimé pour la première fois et la première traduction latine cette édition devait faire connaître à toute l'Europe ce monument de la littérature orientale et ce souci de préserver de présenter au monde savant les versions d'origine fut la règle depuis lors on la retrouve observée ici dans la première édition des fables de Lockman qui était un sage pré-islamique on le décrit souvent comme étant l'ésope arabe vous avez ici à la fois la première traduction française de ces poèmes mais également la première édition arabe de ces textes qui n'avaient jusqu'à présent jamais été imprimés entièrement ce mince ouvrage que vous pouvez admirer dans les vitrines de notre exposition permanente est sorti des presses de l'imprimerie nationale du Caire en l'an 8 de la république autrement dit en 1799 avec ce lieu avec cette date vous aurez compris que nous sommes face à une des productions directes de la grande expédition d'égypte et à une date où la flotte française après la bataille d'Aboukir était déjà au fond de l'eau et bien les savants de l'expédition travaillaient d'arrache-pied à l'un des fleurons de la littérature arabe médiévale sous la supervision d'un directeur passionné de l'imprimerie du corps expéditionnaire le capitaine Jean-Joseph Marcel qui destinait cet ouvrage à un but pratique il le dit dans la préface permettre aux français qui voulaient commencer l'étude de l'iodium arabe ou aux habitants du pays qui s'efforçaient un peu d'apprendre la langue française donc voyez de nouveau ces éditions polyglottes servent de passerelle entre les mondes là nous sommes essentiellement dans des questions d'édition scientifique ou critique mais la création littéraire pure a utilisé aussi et continue d'utiliser le polyglottisme j'en prendrai deux exemples célèbres tirés des littératures russes et anglaises tout d'abord le roman Fumé d'Yvan Tourgenev le plus français des auteurs russes plusieurs passages de ce roman paru en 1867 s'intéressent aux questions de la nature et de l'évolution de la langue russe et notamment de ses emprunts aux langues occidentales appartenant à l'élite russe cultivée la plupart des personnages baignent dans cette atmosphère polyglotte typique de leur milieu et de l'époque et de ce fait on rencontre à plusieurs reprises dans le roman des dialogues qui mettent en scène trois langues le russe le français et l'anglais les personnages passant de l'un à l'autre au sein même d'une même phrase et voici en fait un exemple assez frappant que je vous ai isolé anglais point d'exclamation on repasse au russe interpellation en français réponse en français réponse en français reprise en russe tout à coup citation en français etc donc véritablement là c'est le polyglottisme adapté adapté totalement à un personnage de roman un siècle plus tôt c'était cette fois-ci avec facétie que Laurence Tern avait employé le latin dans son vie et opinion de Tristram Shandy Gentleman paru en 1761 et qui est l'un des monuments véritablement de la littérature anglaise il contient bien des passages hauts en couleur à tout point de vue c'est même carrément barré on peut le dire mais plusieurs de ces passages concernent notre propos puisqu'on voit l'auteur y inventer des textes néo-latins de sa propre plume totalement folklorique mais qu'il présente comme étant des oeuvres créées disons par d'autres personnages ainsi dans le livre 3 voit-on l'un des personnages le docteur Slope d'évider le soi-disant formulaire d'une excommunication catholique qui est une sorte d'inventaire drôlatique à la prévère plein de malédictions alors le texte latin est cité ici il est traduit en face avec ce système de guillemets et puis tout à coup ça c'est typique de la fantasie de Stern on voit ces tirés qui sont expliqués aussi par une parenthèse ici je cite en français ici mon oncle Toby continua à siffler la même note jusqu'à la fin de la phrase tandis que le docteur Slope faisait défiler sous lui un régiment de malédictions comme une base continue dans le livre 4 de ce même roman on découvre un pseudo texte littéraire une fable latine qui aurait été composée dans les années 1680 par un vieux poète allemand oublié nommé Hafen Sleifkenbergus ce poème aurait fait partie d'une oeuvre plus vaste tout entière consacrée à l'éloge du nez et vous en avez ici le début traduit fictivement par Stern en face terminons notre voyage avec un bain de jouvence un héros pour les lecteurs de 7 à 77 ans vous aurez reconnu Tintin l'importance des traductions de l'oeuvre d'Hergé est bien connue les aventures du petit belge à la houppette sont déclinées en près de 120 langues à travers le monde mais ce qu'on sait peut-être moins c'est que les albums dès l'origine présentent au sein des bulles un emploi fréquent de langues étrangères ce qui permet légitimement de les faire entrer dans la catégorie des livres polyglottes dès 1929 avec Tintin au pays des soviets le premier album de Tintin on voit apparaître au sein de la BD des bulles en allemand et bien entendu en russe employant des caractères cyrilliques et mon épouse étant moscovite j'ai soumis à son appréciation les mots qui sont employés ici ce sont de véritables insultes fort bien senties je vous le garantis donc il vaut mieux ne pas les lire a priori au fil des ans et des volumes cette présence des langues étrangères dans Tintin se confirma dans le Lotus Bleu en 1936 c'est le chinois bien entendu qui est à l'honneur dans une Shanghai plus vraie que nature grâce au conseil d'un jeune ami d'Hergé rencontré au Beaux-Arts Chang Chang Yan on voit même Tintin parler chinois et comprendre la réponse d'un policier du cru qui va lui indiquer où se rendre effectivement en ville Tai Pin Lu apparemment la réponse est parfaitement comprise par Tintin qui va pouvoir trouver dans ce quartier malfamé sa rue sans difficulté ce goût manifeste d'Hergé pour les langues alla jusqu'à la création de langues inédites mais en réalité inspirées d'un dialecte bien réel le marolien le marolien c'est un dialecte hyper local pratiqué dans un des faubourgs de Bruxelles Marol où Hergé avait grandi lorsqu'il était enfant entendant sa grand-mère pratiquer ce dialecte venu du flamand et qui n'avait jamais été imprimé d'une manière ou d'une autre et bien on le retrouve grimé certes avec des syndiacritiques des ajouts de consonnes tout d'abord dans l'édition originale de l'oreille cassée en 1938 où il devient la langue des indiens arumbaya d'Amazonie on voit ici les dialogues effectivement de Tintin et du vieil explorateur anglais jusqu'à ce que l'oreille soit cassée effectivement par la balle de golf l'année suivante en 1939 c'est dans le sceptre d'Autocard dans l'édition originale du sceptre d'Autocard cette fois-ci qu'on voit se matérialiser de nouveau ce bilinguisme ce polyglottisme avec cette fois-ci le sildav qui est tout aussi marolien et bruxellois d'une certaine manière mais cette fois-ci slavisé avec effectivement des signes diacritiques des kazed et puis ce scaïa à la fin qui fait très slave russe etc pour le petit royaume d'Europe centrale imaginaire donc vous voyez qu'effectivement la communication n'est pas toujours facile moi avions retombé boum dans la paille et ensuite effectivement Tintin a l'air de s'adapter puisqu'il comprend vous accompagnez à la gendarmerie avec plaisir scaïa donc il essaye de voilà à Rome parlons comme les romains d'une certaine manière Alors nous voici à présent arrivés au bout de ce voyage en polyglotie et j'espère que la découverte de ces ouvrages si particuliers pour la plupart vous l'avez vu dans les temps anciens en tout cas joyaux de virtuosité typographique mais aussi lieu de rencontres privilégiées des cultures et des savoirs conjugués vous fera désormais regarder d'un oeil nouveau vos modernes dictionnaires de langues qui en sont les héritiers directs Ces livres polyglottes objets demeurés rares pour la plupart ont été porteurs de textes d'intentions et de symboles forts et particuliers rien d'étonnant donc à les retrouver bien représentés dans les rayons de la bibliothéca Bonmeriana mais peut-être devrais-je dans le futur en ajouter désormais quelques nouveaux à présent que tant de formes d'expressions nouvelles tendent à merger je laisse ceci à votre réflexion et vous remercie pour votre attention Applaudissements Merci Applaudissements Merci